Bonjour à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans cette vidéo de méditation. J'ai décidé de vous la présenter sous un format assez court. Pourquoi ? Pour que vous puissiez vraiment la mettre en place dans votre quotidien, que vous puissiez la renouveler le plus souvent possible et c'est beaucoup plus facile à mettre en place une petite habitude ici où on prend quelques minutes pour soi tous les jours ou ne serait-ce que quelques fois par semaine plutôt que d'un coup se dire ok je passe à une heure de pratique tous les jours ou en fonction de votre travail peut-être de vos enfants etc c'est pas forcément facile à mettre en place. Ici je vous invite à venir pratiquer avec moi une vidéo de méditation. Vous n'avez même pas besoin de regarder l'écran si vous souhaitez vous pouvez juste mettre des écouteurs, mettre votre téléphone ou quoi sur le côté et écoutez, il y a juste à écouter ici. Je vous invite ici donc dans cette méditation spéciale anti-stress. Pourquoi ? Parce que dans l'environnement actuel qu'il y a en ce moment, c'est vrai qu'on est beaucoup d'entre nous sommes touchés un petit peu par le stress, par l'inquiétude, par voilà que ce soit l'inquiétude vis-à-vis de la maladie, l'inquiétude financière etc. Et le but ici c'est vraiment de vous recentrer sur vous, de prendre un moment juste pour se dire ok, faut peut-être que je relâche un peu la pression, que je déstresse un petit peu et le yoga et la méditation vont vraiment vous aider à avoir un état zen 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ne plus avoir de stress en fait. Ok ? Donc je vous invite à prendre une posture assise confortable pour vous. Peu importe la posture, si même vous avez besoin d'être allongé, faites-le allonger. Si vous avez des briques chez vous, vous pouvez les utiliser pour venir les mettre, venir en mettre une sous les fessiers pour avoir le dos plus droit. Et pour commencer, je vous invite juste à fermer les yeux et à commencer à vous connecter à votre respiration, sentir l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez. L'avantage d'avoir les yeux fermés, que ce soit en méditation ou yoga, ça permet vraiment de tourner la pratique de manière interne vers vous et uniquement vers vous pour un peu se déconnecter du monde extérieur, de notre entourage, pour vraiment se recentrer sur soi. A chaque inspiration, vous pouvez visualiser le schéma de l'air qui rentre dans le corps par le nez et qui traverse l'oxygène, qui traverse tous nos muscles, tous nos organes. Et visualisez l'air qui ressort à l'expiration, on enlève toutes les toxines. Vous pouvez même visualiser l'air qui rentre peut-être par une couleur dorée, blanche qui traverse le corps et l'air mauvaise qui ressort par le nez, peut-être par une fumée noire ou une fumée sombre. Et l'intérêt de la méditation, là où ça va devenir productif, c'est par la régularité et surtout par la précision de vos visualisations. Là, quand on visualise l'air, il faut essayer de visualiser chaque particule de l'air de plus en plus précisément, d'avoir vraiment quelque chose de précis. Par exemple, l'air qui rentre, s'il est doré, il est doré à quel point ? Est-ce qu'il est plus clair, plus foncé ? Tout ce genre de détails vont créer une réelle différence puisque plus la scène vous semble réaliste, plus votre cerveau va le croire et donc plus vous allez avoir de résultats dans votre pratique. Et aujourd'hui, on va simplement faire un exercice, juste un, c'est pas grand chose. Je vais vous demander de faire un scan complet de votre corps, du bout des pieds jusqu'en haut de la tête, à votre rythme. Et essayez de sentir, est-ce qu'il y a des zones qui sont stressées ? Est-ce qu'il y a des zones qui sont tendues ? Si des zones sont tendues, c'est souvent qu'elles ont été stressées, soit par votre mental, soit par votre physique, c'est-à-dire par des mauvaises postures ou par des séances de sport, par exemple, qui ont pu créer des contractures, des courbatures, des tensions. Ou par une mauvaise posture, par exemple, si vous avez des tensions au niveau des épaules, puisque vous adoptez une mauvaise position en étant devant un ordinateur toute la journée. Et faites vraiment un scan de votre corps, du bout des pieds jusqu'en haut de la tête. Prenez votre temps. Essayez de sentir s'il y a des zones qui sont stressées. Pour l'instant, juste, on observe. On se juge pas, on juge pas notre corps, on juge pas notre mental. Et on essaye d'être un témoin. Purement réaliste. En observant ce qui se passe. Est-ce que mes hanches sont peut-être tendues ? Essayez de passer aussi un long moment sur votre dos. Est-ce que mon dos est détendu ? Est-ce que mon dos a des tensions, peut-être ? Est-ce que j'arrive à relâcher mes épaules ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette zone-là ? On n'oublie aucune zone. Les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les bras, les mains. Et aussi le visage, les muscles du visage qu'on utilise tout au long de la journée pour s'exprimer, manger. On gère vraiment à relâcher la mâchoire, la bouche, les yeux, les paupières, les joues, les traits du visage. Et on relâche tout le corps ici. Après avoir fait votre scan corporel, si dans certaines zones il y avait des tensions, essayez maintenant de les relâcher. Comment on les relâche ? Eh bien on les relâche grâce à sa respiration. Grâce à son expiration. Chaque expiration, on va vraiment relâcher la zone qui est tendue. A chaque expiration, on va essayer d'envoyer de l'air jusqu'à la zone sous tension pour vraiment lui redonner de l'oxygène, de la vie. Et à chaque expiration, on relâche la zone tendue. On est encore là juste pour quelques respirations. Essayez vraiment de sentir que les zones tendues se relâchent. Et si au contraire vous n'avez rien de tendu, profitez-en pour utiliser votre respiration et surtout l'expiration pour relâcher au fur et à mesure tout le corps, de plus en plus. Relâchez de plus en plus. Et puis tout doucement, reconnectez-vous à votre souffle. Sentez l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez. Tout doucement, inclinez le visage vers le bas. Et venez tout doucement, réouvrez les yeux lentement. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi. C'était Sacha, votre professeur de yoga. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poster sur Instagram. En tapant Sacha Yoga, vous allez tomber sur moi. Vous pouvez aussi retrouver mes vêtements sur le site yogamasté.fr, des vêtements 100% pour le yoga. Voilà, vous pouvez retrouver les pratiques ici sur cette chaîne avec les autres professeurs du studio, que je vous invite à aller voir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ensemble. C'était Sacha, merci à vous. Namasté. Sous-titrage ST' 501